salam alaikum bonsoir à tout le monde c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa moi je sais que vous dormiez à la d'aucuns diront que pourquoi tu fais la vidéo tardivement maintenant voilà mais ils vont lier à ça par rapport peut-être que certains signalent mes vidéos ou quoi non non c'est les occupations je l'ai dit tantôt dans une de mes vidéos c'est le sommet temps c'est à dire c'est la saison sèche les activités font que nous sommes en tout cas je me fais rare bonsoir et merci d'être là monsieur bangoura est mon maître baguera shérif merci beaucoup vous l'amendez à l'étouré et mandemory merci beaucoup monsieur shérif ouais maître shérif respect à toi les aïdra voilà merci de mettre le coeur partamé télé que ce n'est pas long je sais que vous dormiez et certains seront trop surpris là il a fait une vidéo tardivement benito tu nous fatigues on veut se suivre en directeur mais tu fais les vidéos reprendre ça après on a des problèmes d'accord je vous promets d'améliorer tout d'améliorer tout et de faire attendre les choses challah alors on a comment pas tu m'en ferais vital le numéro un de numéro un fidèle comme un espérateur mon frère partager quand même samaritain kabah ibrahim comment vas-tu partager bonsoir voilà osman salas kanthi kanthi respect mon frère donc voilà vous avez vu le titre les deux titres de ma vidéo un d'abord je voudrais remercier monsieur patrick car monsieur patrick l'ancien ministre voilà ah tiens ok tiens qui a eu le bac non étudiant on marche de comment vas-tu voilà excusez j'ai fait l'avis de la tardivement donc excusez voilà béni mais voilà merci à mon attaqué tellement demande ça donc on a vu de la folie albénien bonne nuit à tout le monde et accepté de faire le voilà le 10 20 minutes avec moi merci moussa d'oubouya bonsoir donc je disais que j'ai vu le titre de ma vidéo je voudrais dire merci à monsieur patrick l'ancien ministre du professeur qui est revenu sur ce qui est béni tout avait dit concernant osman kabah parce que osman kabah et moi là c'est jusqu'à la gare routière voilà parce que moi je n'aime pas je suis extrêmement allergique au comportement d'un individu qui veut se faire qui veut se faire passer comme l'homme le le plus wow on dit le plus la rubrique en sciences expérimentales de ma santa bravo félicitations à lui donc je voudrais dire à monsieur osman kabah parce que j'ai aimé ce que monsieur roger patrick a dit c'est qu'il est sous l'instruction judiciaire c'est ce que les gens ne savent pas lui il fait comme si on ne sait pas qu'il est sous l'instruction judiciaire il est sous l'instruction judiciaire nous savons très bien qu'il a bénéficié d'un statut particulier par rapport aux sautiquemons de cancan par rapport aussi à carfamouria il ya une histoire entre la maman du président et une bonne histoire voilà un lien entre la maman de du chef de la jeune l'assassin de mouya et les sautiquemons de cancan et de carfamouria donc voilà là où il gagne son pardon pour ne pas aller en prison à un moment il a voulu profiter de ça pensant qu'il peut être candidat et tout prix d'être le choix du bandit du délinquant d'oubouya sauf que dieu nous aide beaucoup car il vient attaquer le rpg à un moment il avait oublié le rpg mais il pensait qu'on s'était endormi on lui dit voilà bonsoir à draman comment vas-tu kaba il ya été donc on est venu taper encore et là il va se taire dans les deux jours ils pensaient qu'on a oublié non nous avons tout le temps dit qu'on peut te pardonner mais dès lors que tu attaques le rpg la nôtre tuis n'importe quelle partie politique même l'IFDG même l'IFDG quand un lead je ne dis pas les communicants c'est pas important quand un communicant de l'IFDG attaque le rpg wallah et moi benito je ne vais pas répondre parce qu'elle est pas irresponsable mais lorsqu'un responsable de l'IFDG de l'IFR de n'importe quel parti veut attaquer notre parti mais mon ami le combat est ouvert c'est ouvert le combat est ouvert vous comprenez donc nous allons nous allons et à dramanon noël nous allons écouter monsieur roger vous allez comprendre parce que ce qui me plaît lui le connaît voilà yannick comment vas-tu merci yannick mon ami personnelle à moi comment vas-tu lui le connaît ce qui me plaît l'ancien ministre le connaît vous savez quand il dit à nos parents de cancan le Ousmane Kaba quand il dit à nos parents de cancan qu'Alpha Condé a refusé d'envoyer le courant à cancan c'est lui qui a bénéficié d'un décret du président relation avec les chinois la première puissance économique du monde je peux dire en ce temps là c'était la première puissance économique en tout cas la chine et les américains c'est bataille pour ce poste là lui il était le chargé uniquement de tout le business de toutes les affaires business contrat avec la chine auprès du poste à facon tous les grands projets chinois s'il lui l'aimait cancan lui l'aimait le manding parce que vous savez il ya des gens qui se cassent derrière le monde manding là pour nous fatiguer nous sauver pour nous sauver pour nous sauver pour nous sauver s'il aimait le manding comme il s'est prétend être aimé le manding il aurait envoyé pour les projets oui il aurait fait de sorte qu'au moins on ait des projets de construction et routière vers vers cancan mais il n'a pas fait il était à côté d'alpha condé pensant qu'alpha condé allait le placer en bonne position pour le succéder un volier si réellement il aimait le manding donc messireau il ya le badam notre affaire de padam la padam ou ce n'est pas le badam badam oui c'est une banque badam à part ça les 1200 messieurs roger patrick vous avez fait une petite erreur monsieur ce n'est pas 1000 étudiants fictifs c'est 1231 étudiants fictifs multiplié par 350 payé par l'état ça fait comme ça fait 382 milliards c'est ce qu'il a volé c'est ce que lui l'a volé c'est un petit calcul mathématique un simple un simple un petit calcul parce que tu n'as pas besoin de poser une équation pour trouver 1231 étudiants multiplié par 300 par là par mois et par par combien d'années ça fait trois cent quatre-vingt-deux milliards mon jeune frère de 100 mon nom ibrahim bas respecter à mon frère tu m'as appelé le jour de l'an j'étais trop pire ibrahim respecter à mon frère 300 et quelques milliards il a volé mais monsieur roger papa quand vous dites que le premier voleur c'est vrai tous ceux qui ont travaillé avec alpha condé oui on dit qu'ils sont des voleurs mais le premier voleur c'est lui voilà la phrase que j'ai aimé chez vous tous ceux qui ont travaillé avec alpha condé sont des volets nous sommes d'accord tous les fonctionnaires qui ont travaillé avec alpha condé sont des médiocres nous sommes d'accord mais alors c'est pas les fonctionnaires d'alpha condé qu'on demande aujourd'hui de ramener à la fonction publique de les remettre à des postes les mêmes cadres c'est ce que les gens ont dit à dumbuya ils ont dit dès que dumbuya a pris appris le pouvoir par les armes en assassinant plus de 100 personnes ils ont dit à dumbuya non il pèse maté là il faut éloigner le rpg tous les cadres qu'on travaille avec alpha condé il faut les quels sont les personnes qui disaient ça c'est ousmann kabba c'est l'ancien accueil qui sont nombreux comme ça oh fais attention à ces fonctionnaires à ces cadres là prends la diaspora fait appel à la diaspora nous nous sommes là aujourd'hui dieu merci dieu est le juge le seul juge et le temps et le meur juge et aujourd'hui malheureusement c'est dumbuya même en personne qui n'est pas à l'école qui n'a pas son cp qui dit à des gens qui ont fait les universités à ward des grandes universités européennes parce c'est ce qu'ils ont dit les diplômes les diplômes qu'ils ont présenté là ils sont sortants des universités de canada des états unis de la france tous ces diaspora des grands étudiants ils ont fait de très bons études voilà le résultat un sac d'oignons aujourd'hui passe de combien à six cent mille un sac d'oignons six cent mille un sac d'oignons où se trouve le ministre de l'agriculture où se trouve le ministre de l'agriculture qui disait que la guinée va passer de quoi en quoi baril où se trouve le ministre de l'agriculture voilà les grands savants qui sont aujourd'hui dans l'administration eux qui sont en train de gérer le pays voulaient nous peindre comme les mauvais cadres des gens et pourtant nous avons fait l'essentiel je connais quelqu'un qui n'a jamais aimé alpha condé mais qui l'a dit que le professeur va condé avait des très bons cadres c'est condé 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 qui a créé son parti condé condé qui a créé son parti le jeune condé qui a qui est aux états unis quelque part ici le jeune condé qui a été qui a été arrêté il a été arrêté au temps d'alpha condé lui il l'a dit il dit d'où il a fait la même ce qu'a formé la différence qu'alpha qu'on lui il avait des bons cadres mal il dit au moins alpha qu'on lui avait des bons cadres alpha qu'on lui il avait les bons cadres il n'a jamais aimé enfin il a tout attaqué à faq merci beaucoup d'une artiste et de mon frère elle voit très bien qu'elle est sa grand-mère donc il y avait maintenant aujourd'hui d'oublier a même il ya une honte qui va sortir dans les deux ou trois jours je ne dis pas sauf que d'oublier a changé mais il paraît que le premier ministre que d'oublier a veut c'est un premier ministre qui doit venir du lpc arc-en-ciel en tout cas de quelqu'un qui a travaillé avec le professeur c'est la honte mondiale j'ai dit ça là-dedans mais il a travaillé avec le professeur c'est la personne mais ce que je voudrais dire c'est vous qui avez dit ici là que tous ceux qui ont travaillé sur le mans qu'on est merci beaucoup frère et là j'adamma et fait sur le mans qu'on est de boston voilà mon grand merci beaucoup et là j'adamma sur la manqu'on est tout le monde sait il n'a jamais aimé à faq on est il a peint le gouvernement d'afac on est mais lui il reconnaît qu'à faq on est à faq on avait des bons cadres il a fait rentrer de l'argent même il a se donnait ya l'avait dit si c'est l'affaire d'argent là on va faire rentrer ça de trop à la main centrale partagez mettez les clients n'a dit qu'à ne mette le tête de moi mettez pas pardon mettez les coeurs sinon la vidéo va se bloquer vous comprenez voilà voilà effectivement j'allais même merci beaucoup bremba 900 milliards pour la campagne a vu ça appel d'offres voilà le six cent mille francs un sac d'oignon la wakbar la wakbar donc aujourd'hui j'attends d'oublier tu peux changer mais si tu choisis ce monsieur là comme premier ministre moi bientôt je change mon combat je vais changer mon combat parce que tu veux le faire tu veux le faire excusez moi tu veux juste le faire juste le faire pensant que tu peux avoir l'amour du rpg tu peux avoir le rpg pas avoir le rpg mais la personne est très capital aussi pour le rpg mais tu penses que la personne a aujourd'hui peut convaincre le rpg le rpg a changé de statut le rpg n'est plus géré par par nos papas nos tontons le rpg géré par la jeunesse et si je te parle de jeunesse là c'est la jeunesse qui est plus dur comme toi c'est la jeunesse qui a un caractère comme toi c'est à dire toi tu as un caractère de criminel tu as un caractère d'un caractère d'homme exigeant dans ce qu'il veut à dire je veux ça je l'obtiendrai je ne vais jamais céder tu as ce caractère là oui je suis d'accord avec toi tu as le caractère là oui je vais être un jour un président il ya mon âme ingéré un jour à l'équilibré tu as ce caractère mais aujourd'hui le problème c'est au sein du rpg la jeunesse du rpg multicolore multi ethnique aux choses est comme toi il ya des jeunes aujourd'hui qui tiennent même nos papas là c'est à dire je le bureau de la jeunesse du rpg là fait comme ça sur le comportement et les attitudes nos grands docteurs saloum frère komara et autres sont suivis comme ça là comme ça là sont suivis ils sont trouvés de d'excellents travail docteur saloum le ministre l'ancien ministre de du commerce l'eau qui sient là qui a tapé très fort la dernière fois voilà des gens qui ont fait d'excellents travail au sein du rpg mais c'est qui me plaît et ma problème de l'on remet c'est que je n'ai sur la jeunesse du rpg aujourd'hui au braille unico ils t'ont oublié même la dernière fois le procès fraconde a félicité la jeunesse du rpg parce que la jeunesse du rpg même aujourd'hui contraint le procès fraconde a changé même les méthodes de communication et moi olé niaï choisit n'importe quel ancien ministre d'alpha kondé il ya que la prime ministre dit surtout aïké manikadendi je te dis après alpha kondé ce sera pas un malinke même si tu fais descendre la terre tu as toutes les armes aujourd'hui oui n'est le cafou yana tu prends toutes les armes merci beaucoup ma cousine fatma tabac merci pour les étoiles qui fait descendre tout après alpha kondé ce sera un président d'une autre ethnie c'est nous qui voulions ça au sein du rpg notre parti s'appelle arc-en-ciel c'est le voulu du prosafone de faire respect le nom arc-en-ciel là où c'est ce qu'il a coûté le coup d'état parce qu'il ya certains malinke qui pensent que la guinée les appartient oui aïtal et la guinée dit et pourtant si tu aimes le malinke si tu aimes les malinke la ni manikala dumaïe manikala dumaïe c'est qu'ils aiment les malinke la soit en train de te combattre c'est les malinke les vrais malinke les dignes les jari cancan cancan une vie dit cancan carlo cancan javi cancan et il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas félicité cancan a très belle conoco cancan a l'état à ta merci cancan cancan a surpris tout le monde regarde comment ils t'ont humilié même ta maman finit et mamanke les gens là ont juré c'est ce n'est plus un problème d'alpha kondé c'est un problème d'honneur cancan doit continuer l'honneur cancan co ce n'est plus un problème d'alpha kondé c'est pas un problème d'alpha kondé dans leur coeur tasse les présents ou yaï konon mais abracé abracé niveau maintenant alfa kondé kote bouton moi j'ai dit à un petit communicant la bala on est cancan katerin n'est qu'en fait je te mets à défi s'il ya quelqu'un qui est de cancan moi on n'y cancan katamine kan malala donko kankankal kandu onoreli kankankal kandu la ouji aïki l'amalua kouté aïma minké il y l'aïma minké mais est-ce qu'ils ont accepté de ta compagnie est-ce qu'ils ont accepté d'être avec toi non ils n'ont pas accepté elle va très bien et maman dit est-ce qu'ils ont accepté non est-ce qu'ils ont accepté d'accompagné non aïka djere oulouya légrina et kanyaye djere oulouya ou légrina donc choisit ce premier là pensant que tu vas avoir le coeur du rpg mamanakani daoudi donc nous allons écouter monsieur roger patrick s'il vous plaît rapidement et je voudrais dire à l'ambassadeur de france à conakry mais seul ambassadeur je vais lire le passage là rapidement c'est vous qui l'avez dit c'est vous qui l'avez dit je vais le répéter vous êtes adressé au premier ministre et au président de 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 la fameuse cnt c'est-à-dire le vaut rien docteur dansa un docteur raté voilà je veux vous les ai me garder bien de distiller des conseils même si certains médias ou les réseaux sociaux mais prétend parfois cette propension car vous êtes un pays souverain nous autres français le savons mieux que quiconque c'est à la guinée et son peuple elle seule décrit son histoire de maîtriser son destin d'emprunter la route qu'elle voudra la première qui me paraît essentiel en vérité est que le but premier des institutions ou que ce soit est de parvenir à une architecture à un équilibre des pouvoirs et des responsabilités à une organisation politique capable de résister aux attentes du temps et des hommes et d'autres termes d'échapper à la personnalisation à la personnalisation à la personnalisation de s'affranchir d'une incarnation forcément comptaisante et éphémère je ne suis d'ailleurs pas sûr soit dix ans en passant que la france puisse continuer une bonne référence à cet égard je vais me limiter là je vais me limiter là limite là juste je vais parler vous avez parlé d'institution dans sa cour m'a été juste arrêté derrière vous monsieur l'ambassadeur dans sa cour m'a le patron du cnt était juste arrêté derrière vous monsieur l'ambassadeur ils sont en train d'écrire notre constitution paris le guide parce que vous parlez de ça notre constitution est en train d'être écrite par un jeune de 36 ans 36 à peu près 36 ans de jeunes filles sortantes de nos universités aucune expérience que nous sommes députés ils n'ont jamais été élu par quelqu'un c'est eux qui vont avec une autre con mais le problème monsieur l'ambassadeur ils sont en train d'écrire cette conscience sans l'air sans le rpg sans l'ifdg sans l'ifr les trois principaux partis politiques 97% de l'électorat guiné seront absents dans l'écriture de cette conscience nous ne serons pas dedans quand dit vous vous parlez de 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 personnalisation aujourd'hui même quand il ya une petite action une ancienne action on dit c'est grâce à mon ami d'oubria effigie tout messieurs l'ambassadeur si vous voulez que nous ayons une élection propre transparente une politique claire vous devez conseiller aux gens là de faire participer tout le monde dans l'écriture de la nouvelle constitution sinon nous allons recommencer à zéro juste après l'élection parce que l'élection se fera avec tout le monde parce qu'on ne peut pas j'ai dit dans ce pays là c'est à dire l'ifdg le rpg je m'excuse je peux pas comparer au courant ou bien la bible non mais dans notre pays dans notre cas si nous nous référons au cadre politique là le rpg et l'ifdg comme le courant et la bible en guinée c'est à dire on ne peut pas faire le pays là toutes les politiques de ce pays là sans nous et pourtant vous le savez très bien ils sont en train d'écrire cette constitution là sans nous sans nous sans les rpg sans l'ifdg et vous êtes là en train de sortir le gros français donc dans sa courma était juste derrière vous vous avez dit que ce peuple de choisir son avenir son destin mais celui qui est là là c'est le peuple qui l'a élu et ce qui me fait mal vous ne parlez jamais vous me direz si c'était le mali moi c'est comment vous avez fait tomber sanogo lorsque sanogo avait fait le coup d'état à tt lorsque sanogo n'a pas voulu faire ce que vous voulez vous avez pour pousser sanogo à tuer 25 berrerouz 25 berrerouz 25 berrerouz 25 berrerouz c'est les 25 berrerouz l'ancienne garde présidentielle de la tt c'est les différentes morts là qui ont causé le débâcle de sanogo sanogo a fini en prison jugé et il a fallu j'ai dit il a fallu qu'un ancien chef de la jeune c'est quelqu'un qui a participé au coup d'état de sanogo et qui faisait partie dans le coup d'état de et d'assimé goïta pour sauver sanogo pour juger et blancher sanogo et de libérer le grader même général dans l'ancien postiste qui faisait partie du pousse de goïta de goïta donc vous ne réclamez pas ou à d'ouboué à les certificats de décès de 200 personnes au moins demandez le ou surtout les certificats demandez le petit arrangement que vous cherchez avec les autres mais faites-le avec avec d'ouboué à demander le ou surtout les certificats parce qu'on ne peut plus retrouver les corps là c'est après nous allons retrouver les corps là nous allons retrouver ces corps donc monsieur l'ambassade taisez-vous silence fermez-la si vous voulez nous aider là demandez le certificat de décès vous comprendrez que ce monsieur là est un assassin ce français là est un assassin depuis le temps du poste à facon c'est lui qui assassinait les gens dans l'axe c'est lui qui tuait les peules là pour charger le poste à facon et quand il a posé ce tac là ils ont pas bien nous avons entendu parler le ministre de la justice dit ici là qu'à facon sera jugé mais où se trouve ces dossiers là on l'a dit de laisser parce que si on entre dans les débats de ceux qui ont tué pendant le temps du poste à facon là l'umbia là sera le numéro un dedans pourquoi vous avez classé le dossier pourquoi vous avez demandé à charouette de ne plus parler de ça parce que le numéro un des assassins sur l'axe là c'est le vie et le tout le monde le sait c'est quelque chose qui n'est pas caché c'est pas caché c'est lui nous allons écouter notre notre tonton si j'ai la vidéo c'est pas si ça va sortir nous allons l'écouter et puis aller faire nuit c'est pas moi je vais appeler le chat par son nom il faut qu'on le dise parce que je suis choqué je suis choqué par les propos de cette petite personne merci je le dis parce que je suis concerné par c'est pas ça voilà oui si il y a des voleurs dans le gouvernement dans les durant les dix années du professeur alfa condé alors le premier des voleurs c'est monsieur ouzmane kebab je le dis croyez fort et je le défis si il veut on peut commencer par la badame la badame oui la badame la badame oui et après les étudiants fictifs plus de mille étudiants fictifs je le mets en défi quand il se prend pour monsieur il n'a qu'à expliquer au peuple de guider comment ça s'est passé il est accusé c'est celui qui a utilisé le plus grand nombre d'étudiants fictifs et il se permet de vociférer en nous accusant de voleurs et dans ça il a eu plus de 330 milliards de nos francs merci et il se permet vous savez je suis très humain mais une des choses que j'ai préservées durant toute ma carrière professionnelle c'est d'être accusé de voleurs Et je suis remonté, je suis prêt à partir devant n'importe quelle institution. S'il veut M. Ousmane Kaba, il n'a qu'à m'affronter. Je suis prêt à l'affronter. Il ne va pas me traiter de voleur et que je laisse passer. Il ne va pas me traiter de voleur et que je laisse passer. Il est le premier des voleurs. Merci. Portez-vous très bien. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Il est le premier des voleurs. Voilà, le premier des voleurs. La Badame. Il a fermé le projet de la Garde. L'argent de la Badame est là-bas. C'est avec lui. 330 milliards de francs guinéens. Faites la conversion en dollars. Ou bien en euros. Le monsieur est assis sur cet argent-là. C'est un facolé qui l'a donné. Il a volé ça. Bonne nuit à tout le monde. Portez-vous très bien. Un voleur comme ça traite les gens de voleurs. On dirait qu'il ne fait pas partie du gouvernement du professeur Faconde. Merci beaucoup Frère Bachir Bach pour les étoiles. Merci beaucoup. Bonne nuit. Portez-vous très bien. On se reprend demain. Merci.